Aujourd'hui, c'est la suite des modèles de données, le troisième modèle de données, que sont les baquettes. Les baquettes, ce sont des fichiers. Donc, les baquettes sont créées soit à partir des tables, soit à partir des partitions, pour encore subdiviser les données en d'autres données. Quand est-ce qu'on aura besoin de ça ? C'est quand on a le problème du surpartitionnement. Le surpartitionnement, c'est le fait d'avoir des partitions qui ont des tailles très grandes par rapport à d'autres partitions. Parce que toujours, on souhaite avoir des partitions de taille plus ou moins égales. D'accord ? Donc, on sait par exemple de partitionner une table pour avoir des partitions de taille égale. Ça veut dire que je peux avoir un répertoire contenant une quantité de données presque égale à d'autres répertoires, et ainsi de suite. Mais parfois, on n'arrive pas à avoir cette égalité entre les partitions. Et du coup, il faut trouver une solution pour alléger les roquettes par la suite. Cette solution, c'est les baquettes. Les baquettes qui permettent encore de décomposer ces partitions en petites parties qui sont plus gérables. Je vais vous donner l'exemple suivant concernant les villes. Donc, vous pourrez imaginer, vous avez plusieurs villes ici. Donc, ville 1, ville 2, ville 3, Marrakech, Casa, Tangier, et on va dire par exemple, une petite ville à Marrakech. Par exemple, on va dire Tata, par exemple. Donc, on sait très bien que la quantité de données dans le répertoire de Casa, par exemple, on va dire ça, c'est Casa, est très, très grande. Et quand on interroge la table avec where égale à Casa, il va lire un seul fichier dans ce répertoire. Je vais vous montrer le cas de stock 3 qu'on a vu la dernière fois. Regardez, si nous prenons par exemple, Nourse Bourse égale à Nazi, donc on a par exemple, symbole égale à APXA, et là, vous n'avez qu'un seul fichier créé automatiquement. La même chose, si nous prenons par exemple, Nasdaq, et le type APXA, nous n'avons qu'un seul fichier. Imaginez maintenant, pour ce symbole, ce fichier est vraiment très, très, très grand. D'accord ? Il sera bien évidemment réparti sur plusieurs fichiers. D'accord ? Il sera réparti sur plusieurs fichiers. Mais nous, qu'est-ce qu'on souhaite ? On souhaite nous-mêmes faire ça pour avoir des petites tailles. Pour avoir des petites tailles. Comment on fait ça ? C'est avec les baquettes. Donc là, on donne la main à l'utilisateur de choisir le nombre de fichiers pour chaque répertoire, au lieu d'avoir un seul fichier par défaut. Donc, on peut avoir des fichiers pendant la création. Donc, pour cela, il faut configurer ce paramètre-là, Hive Enforce Bourse Égale à tous. Alors, la syntaxe de création, on va revenir à l'exemple. Bon, pour la syntaxe de création, donc la syntaxe complète de la création d'une table, soit interne ou externe, se fait par le choix des champs de partitionnement, soit partitionnement statique ou dynamique. Quand il s'agit de statique, ce sont des constantes. Quand il s'agit de dynamique, ce sont des champs qui appartiennent à la structure de la table. Vous pouvez vous spécifier les classes, les clusters, ça veut dire quels sont les champs qui vont être utilisés pour créer ces fichiers. Par exemple, là, on a choisi la ville, la ville comme un champ de partitionnement. Là, on va choisir, par exemple, la fonction de l'employé ou bien l'identifiant ou bien le sexe ou bien, par exemple, le numéro de téléphone ou autre chose. Bon, vous pouvez spécifier ici le nombre de fichiers que vous allez voir, que vous voulez créer, le nombre de fichiers. Bon, ce nombre de fichiers va être respecté. Quatre fichiers ou bien cinq ou bien six, ils seront créés, même si le nombre de fichiers sera parfois vide. Si on ne trouve pas de données à créer dans ces fichiers, on va créer un fichier, mais avec des données qui sont vides. Donc, la clause clusters, c'est pour diviser une table en baquettes. Chaque baquette, c'est un fichier. C'est ce que nous allons voir dans la partie pratique. Bon, l'exemple que j'ai sauté, c'est l'exemple suivant. On peut spécifier des partitions à base du département et on peut demander des fichiers, par exemple, par répertoire. Voilà, tout ça, on va le voir dans la partie pratique. Maintenant, nous allons passer à la simulation des baquettes. Nous allons voir cette dernière partie des modèles des données qu'on peut créer soit après les partitions, soit après les tables. Nous allons voir les baquettes, ce sont des fichiers qui aident à, comme je viens de le dire, à répartir les données pour encore optimiser le temps de réponse des requêtes. Voilà, pour cela, donc, on va créer une autre base de données. que j'ai appelée ici H-Backets. Voilà, et on va l'utiliser par use. On va actualiser pour la trouver dans notre navigateur. Voilà, pour notre base de données, ce sera notre espace de travail par la suite. D'accord, donc, bien évidemment, je vous rappelle, avant de commencer, il faut démarrer tous les services. Donc, le class style Hado plus la base de données Apache Derby plus Hive. Bon, j'ai choisi de travailler pour les baquettes par le type de partitionnement dynamique. Donc, je dois le configurer parce que, par défaut, nous avons un partitionnement statique. Et maintenant aussi, il faut configurer la propriété Hive en fausse vaccine égale à true. Sachez que cette configuration, bien cette définition de cette propriété, peut lever des exceptions. Pourquoi ? Parce qu'à partir de Hive, de la version 0.14, un nom de configuration commence toujours par Hive et est considéré comme une propriété système du Hive. Et toute tentative de définition d'une propriété qui commence par Hive, qui n'appartient pas, qui n'est pas enregistrée dans le système Hive, va lever une exception parce que la propriété Hive comme verbalisation égale à true, par défaut, égale à true. Donc, pour résoudre ce problème des versions récentes de Hive, vous devez modifier la valeur de cette propriété à false. Et vous pouvez configurer ce problème à cette propriété qui commence par Hive. C'est ce qu'on va faire. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on passera au premier exemple concernant les baquettes. J'ai choisi, comme je viens de le dire, les partitions dynamiques. Et du coup, je vais créer une table intermédiaire qui va jouer le rôle de source de données. Cette table, je l'ai appelée tuserlogsource. que je vais créer tout de suite. Voilà, une fois créé, on va l'alimenter par un fichier. Le fichier de données qu'on va utiliser, c'est un fichier qui contient les données suivantes. Donc, regardez, le fichier s'appelle userlogsource. Ce fichier contient des informations sur les internautes. Par exemple, là, nous avons l'identifiant de chaque internaute, son nom, le site consulté, la date de consultation et le pays. Vous pouvez remarquer ici la présence de 1 0001 qui se rappelle. Ça veut dire que cet internaute a consulté Google et Facebook. La remarque qu'il faut noter pour ce petit jeu de données, c'est qu'il contient trois dates. Le 27, le 28 et le 29. Ce sont trois valeurs qui vont nous aider à faire dissémination par la suite. Une fois la table maintenant source et créée, nous allons la charger tout d'abord, avant de passer à la création des partitions plus les paquettes. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va la charger tout d'abord. Voilà, c'est terminé. Alors, une fois chargée, nous passerons maintenant à la création de notre table. Donc, la table, la première table, je l'ai appelée user log baguette. Dans cette table, j'ai choisi ici un champ de partitionnement dynamique basé sur la date. Dans l'ordre des colonnes, c'est user, c'est le nom, le site, la date est contrée. Mais moi, j'ai choisi la date pour un champ de partitionnement. Et puis, je lui ai demandé de faire des classes basées sur l'identifiant des utilisateurs, tout en créant quatre fichiers. C'est ce qui est demandé dans cette instruction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va prendre les valeurs distinctes des dates. Comme je viens de dire, c'est 27, 28, 29. Et pour chaque date, il va créer quatre fichiers basés sur l'identifiant. Ça veut dire qu'il va créer des classes basées sur cet identifiant. On va faire cette opération. Et on va voir le résultat. La table de créer, on va examiner tout d'abord cette table. Qu'est-ce qu'elle contient ? Bien sûr, la table source contient le fichier qu'on vient de charger. Et la table baguette, pour le moment, ne contient rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore chargé les données. C'est ce que nous allons faire. On va charger les données. Je vous rappelle pour le chargement des données, qu'il faut respecter l'ordre de la table partitionnée. Parce que dans la table source, nous avons l'identifiant, le nom, le site, la date et le country. D'accord ? Mais quand vous voulez faire le chargement dans votre table partitionnée, il faut respecter l'ordre de cette table, de cette dernière table. Comme ici. Ce sera select user, le name, le site, le country, et puis le champ de partitionnée. On va lancer encore cette opération. Après le chargement, on va examiner le résultat des débattates. Voilà, donc on va attendre que le job sera terminé. On va actualiser. D'accord ? Donc, on est dans l'état staging. Ça veut dire qu'il est en train de créer le répertoire basé, les répertoires et les partitions basées sur les valeurs distinctes de la date. Voilà, maintenant, le job, m'appelle le dieu, vient d'être terminé. Et nous allons voir qu'est-ce qu'on a comme résultat. Voilà, donc, en l'actualisant, ce qui a été demandé, c'est quoi ? C'est créer des partitions à base de la date. C'est ce qu'on a exactement. Un répertoire basé sur la valeur distincte de 27, un autre pour écrire à base de 28, et le dernier à base de 29. Maintenant, on va examiner chaque répertoire. Qu'est-ce qu'il contient ? Il contient quoi ? Il contient quatre fichiers. C'est ce qu'il est demandé. Nous avons demandé de créer quatre packets pour chaque répertoire. Même si, vous remarquez ici, qu'il a créé quatre fichiers avec deux fichiers qui sont vides. Mais parce que nous, on a forcé Hive à faire ça. En examinant aussi, donc, notre date, c'est la même chose. On aura quatre fichiers, sauf qu'ici, on a quatre fichiers de données, et pas des fichiers vides. Et la même chose ici, pour quatre fichiers, quatre packets, c'est la même chose, avec quatre fichiers qui sont pleins. Voilà, donc, c'est comme ça que vous allez choisir, après la répartition des données d'une table, de choisir aussi le nombre de fichiers. Et à la fin de cette simulation, je vais vous montrer comment accéder directement à un non-placement. On va essayer d'exécuter des requêtes à base de tout ça. Deuxième simulation sera basée sur des baquettes créées directement à partir de la table, mais pas à partir des partitions. Ça, c'est une option aussi que vous devez savoir. Et dans ce cas-là, donc, on va créer une deuxième table, baquette 2, qui contient tous les champs, y compris maintenant la date, parce qu'il ne s'agit pas d'un champ de partitionnement. Et on va lui demander de créer quatre fichiers, mais cette fois-ci, le champ du regroupement, le champ du classeur, ça sera country. On va examiner encore le fichier. Regardez combien on a de pays. On a les États-Unis, un, un, le Grand-Bretien, la Chine, trois, Japon, quatre, l'Inde, cinq, et l'Australie, six. Donc là, on a combien ? On a six pays, et on demande juste quatre fichiers. Donc, c'est à lui de faire maintenant une création. Il va créer une création, ça dépend de lui. Il va essayer d'organiser ces fichiers de telle sorte à regrouper selon les comptes. Alors, on va lancer l'exécution de cette... Voilà. Voilà. Après l'exécution, bien évidemment, nous allons voir le résultat, bien sûr, l'exécution du chargement parce que là, on vient juste de créer la table. On demande à AF de créer quatre maquettes. Quatre fichiers. Après le chargement, le chargement va se faire toujours à base de notre table source qu'on a déjà alimenté. Mais l'ordre, maintenant, c'est un peu différent. L'ordre des champs, maintenant, c'est la date qui vient avant le payer parce qu'il ne s'agit pas d'un champ de partitionnement. Voilà. On va attendre que cette opération soit terminée pour vérifier encore. En attendant, donc, j'aimerais bien revenir à l'exemple précédent, juste pour vous dire que vous avez votre base de données, vous avez votre table, vous avez les répertoires et vous avez les fichiers. Donc, c'est le schéma qu'on a vu dans le cours. Base de données, le namespace, la table, le premier modèle, le deuxième modèle, c'est le répertoire, le troisième modèle, c'est les fichiers. Les back. Voilà. Une fois maintenant terminée, l'opération est terminée, je vous rappelle aussi que vous pouvez voir cette job dans la page web du Yare. Donc là, vous pouvez les voir. D'accord ? Vous avez deux jobs avec le numéro 1 et le numéro 2. Voilà, on va voir maintenant le résultat de ce qu'on vient de faire. On vient de créer des back-ets à base d'une table. Il n'y a pas de répertoire. On va chercher notre table, c'est back-et 2. Là, remarquez, on n'a pas de répertoire directement à partir de la table. Nous avons quatre fichiers avec même un fichier qui est vide. Mais comment il a organisé les CPI dans quatre fichiers ? Donc, ça revient à C-Hive qui a fait cette opération. Le dernier exemple, c'est la même chose, même exemple avec la création d'une table avec des back-ets. Mais cette fois-ci, j'ai choisi le temps et j'ai choisi trois back-ets parce que je sais à l'avance qu'il y a trois valeurs distinctes. Dans ce cas-là, on aura un regroupement basé sur le temps. Alors, regardez ce résultat après la création de la table et après le chargement de données. Bon, même raisonnement pour le chargement. On va attendre que le chargement soit effectué. sur la fenêtre, de la table et de la table où on a À l'aider, on a l'air, on a l'air, Donc, chargement terminé. Regardons le résultat. Troisième table. Trois fichiers. D'accord. Et on va ouvrir ces fichiers pour voir le résultat. On va charger ce fichier. Et on va l'ouvrir. Alors, regardez. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Juste les lignes du 27. Parce qu'on sait à l'avance qu'il y a trois valeurs distinctes. Donc, puisqu'on a demandé trois fichiers, trois buckets, il a essayé de créer des classes à base de deux détés. Si on vérifie l'autre fichier, par exemple, le deuxième, ça peut être soit le 28, ou bien le 29. Ça, c'est un cas particulier qui peut arriver, bien évidemment. Sinon, c'est Hive qui organise la création des fichiers selon le champ du class. Ça, bien, des classes. Voilà. Donc, là, vous avez juste les dates de 28. Bien évidemment, dans notre fichier, si vous vérifiez, vous allez trouver juste le 29. Voilà. Donc, ce qu'il faut dire concernant les buckets, c'est que vous pouvez les créer pour avoir encore plus de partitions pour optimiser le temps de réponse des buckets. Maintenant, un exemple de requête, c'est nous prenons par exemple la première table. La première table contient les données suivantes, donc bucket, qui contient trois répertoires. Maintenant, je vais exécuter une requête basée sur ce répertoire. Et du coup, il va lire ces quatre fichiers. Voilà. Quatre fichiers. Pour trois, qui est basé sur le... Aussi sur la date, puisqu'on est sûr et certain maintenant que le premier fichier contient une classe de la date 27, le deuxième, mais j'ai ajouté ici une autre condition, country, égal à India. On sait très bien qu'il y a quatre lignes ou bien plus de... de l'end, mais cette requête, elle va être tout d'abord, elle va être orientée à base de la première condition, qui est la date. Donc, vérifions tout d'abord qu'est-ce qu'on a dans ce fichier. Pour mieux comprendre. Donc, je vais aller vers trois. Nous avons trois fichiers. Directement trois fichiers. Je vais encore réouvrir ce... ce fichier-là. Voilà. Donc, on a un internaute du Japon, l'Inde et deux, deux, les Etats-Unis. Même si on sait très bien que dans les autres fichiers, il y a l'Inde et les Etats-Unis plus le Japon, quand on exécute cette requête basée sur la date tout d'abord plus le pays, elle va aller directement vers ce fichier. Et là, vous gagnez beaucoup de temps pendant l'interrogation des données. Normalement, il doit retourner une seule valeur pour l'Ende. Contrégue à l'Ende. Voilà. Un seul internaute. Si vous changez maintenant la date, le 27 par 28, donc, il va chercher dans le fichier de 28 quels sont les internautes qui ont qui sont d'origine de l'Ende. Maintenant, si on garde le 27 et on change l'Ende par l'Ende, on doit avoir deux parce qu'on vient de vérifier qu'on en a deux. Et la même chose pour le Japon. Voilà, donc, en résumé, l'intérêt des baquettes, c'est pour toujours optimiser la requête. Donc, pour résumer, sachez que les baquettes peuvent être recréées soit à partir des partitions, soit à partir des tables. Voilà, merci pour votre attention. Merci.